Le sacré coup de pression du PSG à Kylian Mbappé, la prime XXL qui change tout concernant l'avenir de l'attaquant français et le mercato qui s'emballe surtout en première ligue, c'est le programme du journal du foot numéro 1337. Kylian Mbappé va devoir trancher le président du PSG, s'est exprimé à propos de l'avenir de l'international français et n'a pas hésité à mettre un gros coup de pression à sa star. Il se dit d'abord déçu et surpris que le joueur puisse envisager de partir libre en 2024, autrement dit sans indemnité de transfert s'il ne prolonge pas dans la capitale française. Le président parisien qui fixe un ultimatum de deux semaines à son joueur pour prendre une décision. S'il choisit de ne pas prolonger au PSG, il sera mis sur le marché pour une vente dès cet été. Selon les informations de RMC Sport, la situation s'est tendue ces derniers jours entre le clan du joueur et la direction du club, justement en raison de ce désaccord à propos de l'avenir de la star du Paris Saint-Germain. Il y a une chose importante à savoir une information qui est sortie par RMC Sport. Il y a cette fameuse prime de 40 millions d'euros que le joueur pourrait toucher fin juillet. Une prime de fidélité s'il reste au Paris Saint-Germain et forcément Mbappé pourrait jouer un petit peu la montre pour toucher cette prime XXL. Luis Enrique annonce la couleur. Le nouveau coach du PSG promet une nouvelle ère pour le club. Le technicien espagnol assure que le collectif sera au cœur de son projet de jeu. Il prône une identité résolument offensive. Concernant le mercato, il assure travailler en parfaite collaboration avec Luis Campos. Luis Enrique s'est montré beaucoup plus évasif au moment d'évoquer l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar. Mais on sent bien que la porte est ouverte à toutes les options. Les enfours en bref. L'OM cherche des renforts offensifs pour coller au style de Marcelino. L'international sénégalais Illiman Endiaï serait dans le viseur de Pablo Longoria. Cela tombe plutôt bien. Le milieu offensif de 23 ans qui évolue à Sheffield United est un grand fan du club. L'OL de son côté espère boucler l'arrivée d'une nouvelle recrue. D'après l'équipe, la signature du milieu récupérateur Renato Tapia est en bonne voie. Le Péruvien du Celta Vigo devrait signer pour 4 saisons à condition que la DNCG valide ce transfert estimé à 5 millions d'euros. Toujours en Ligue 1, le joli coup du Stade Rennais qui s'offre Ludovic Blas en provenance du FC Nantes. Montant du transfert 15 millions d'euros. C'est la première fois depuis 22 ans d'ailleurs que les deux clubs rivaux font affaire. La dernière fois c'était pour le transfert d'Olivier Monterubio. Ça bouge dans tous les sens en Première Ligue. Manchester United a officialisé la signature de Mason Mount. C'est la première recrue estivale des Red Devils. Le montant du transfert 70 millions d'euros dans les caisses de Chelsea pour le milieu de terrain. Arsenal vient de son côté de boucler une autre arrivée. Après Kai Avertz et Declan Rice, les Gunners ont trouvé un accord avec l'Ajax pour l'arrivée du très convoité. Et Uriane Timber, le défenseur néerlandais, était visé par le Barça, Manchester United et le Bayern. On sort du mercato pour parler d'une affaire judiciaire selon Mediapart et RMC Sport. Le domicile de Nasser El Khalafi a été perquisitionné. Le président du PSG a été cueilli à sa descente de l'avion dès son arrivée en France. Cela concerne l'affaire des soupçons de trafic d'influence autour du club de la capitale. Et une très bonne nouvelle pour Sergio Rico, le gardien espagnol du PSG, victime d'un grave accident de cheval mi-mai et sorti du service des soins intensifs de l'hôpital de Séville. Il peut poursuivre sa convalescence mais son état s'améliore de manière significative. Enfin, les Bleus doivent faire le plein de confiance à deux semaines du début du Mondial féminin. Les joueuses d'Hervé Renard vont défier l'Irlande à Dublin ce jeudi soir en match de préparation. La revue de presse en Espagne, le journal AS salue la calife des Espagnols pour la finale de l'Euro Espoir. Après un carton contre les Ukrainiens, 5 buts 1. L'Ukraine qui avait pourtant ouvert le score dans cette rencontre. La finale, ce sera samedi face à l'Angleterre. Tombeuse d'Israël du côté de l'Espagne, toujours mais à côté catalan. Le journal Sport se penche sur l'arrivée d'Inigo Martinez. Le défenseur qui arrive en provenance de l'Atlétique Bilbao libre parce que son contrat était terminé avec le club basque. C'est la deuxième recrue des Blaugrana après le milieu de terrain. Il cae Gundogan et du côté de l'Italie, le Corriere de l'Allo Sport se penche sur le mercato des clubs italiens. En plus d'évoquer la situation de Kylian Mbappé au PSG. Alvaro, Morata intéresse la Roma et la Cémilan. Mais pour le moment, l'Atlétique au Madrid met son veto pour un départ. Et la Juve est prête à vendre pour remplir ses caisses. Et Vlaovic et Chiesa seraient concernés si le journal du foot vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada